Qu'est-ce que l'intensité de l'intensité de l'intensité ? Qu'est-ce qu'on utilise un stimulus approprié, suffisant, qui répond qu'il y a une intensité seule ? J'ai le cas de l'intensité. Et comme le cœur s'auto-excite dans les conditions physiologiques, cette excitation, c'est une excitation qui a une intensité seule. Eh bien, j'ai représenté de façon très schématique ici l'intensité de la stimulation. Eh bien, intensité infraliminaire, faible. Eh bien, je vois et j'ai représenté la réponse du cœur à une stimulation. Il répond par quoi, le cœur ? Par un phénomène électrique suivi pratiquement en même temps par phénomène mécanique. Contraction, le cœur, c'est une pointe. Eh bien, je vois que pour une excitation infraliminaire, pas de réponse. Ça montre le rôle de l'intensité. J'ai augmenté l'intensité, pas de réponse. Quand on atteint l'intensité seuil, c'est ce qu'on appelle l'iminaire, il y a une réponse. Mais pour le cœur, comparativement aux muscles musculétiques. Or, le cœur, c'est un muscle musculétique, mais c'est un syncytium. Les fibres musculaires qui le constituent sont disposées de façon différente aux muscles. Quand vous stimulez le muscle, vous allez avoir une réponse, contraction. Plus vous augmentez l'intensité de stimulation, plus la contraction est grande. Allège, à la full muscle, les fibres musculaires vont être recrutées en fonction de l'intensité de stimulation. Et dès qu'allège, le muscle banal, il est tétanisable. Alors que pour le muscle cardiaque, l'intensité de stimulation n'a pas d'effet sur la réponse. Une intensité seuil fait naître un PA suivi d'une contraction. L'ampleur, la grandeur de la contraction n'est pas modulée par l'intensité de stimulation. Donc, conclusion, je suis pour l'autre. La réponse de la cellule cardiaque est toujours la même. Quelle que soit l'intensité de stimulation, dont le cœur répond à la loi du tout ou rien. Or, ça ne veut pas dire que la force de contraction n'augmente pas. La force de contraction augmente. La preuve qu'on peut, le sujet sain, effectuer des efforts. Et nous avons des messagers physiologiques à action, on dit, il y a un trompe robustique. Tel que les catécholamiques. Bien. Ceci est là. L'intensité de stimulation, l'intensité de la contraction myocardique dépend d'autres facteurs. Pas de l'intensité. D'autres facteurs. Ces facteurs-là sont des facteurs nerveux. Le cœur reçoit une double innervation qui régule le fonctionnement de la pompe cardiaque. Une innervation sympathique et une innervation parasympathique. On verra que font le sympathique et le parasympathique. Or, le sympathique, les messagers, vous savez tous, c'est les catécholamines. Les catécholamines, ma'enfin, action, inotropes, positifs. Les facteurs hormonaux. Il y a des hormones qui augmentent la réponse de la cellule cardiaque. Bien sûr, à la cure, où la réponse de la cellule cardiaque ? Puisqu'on fait l'électrophysiologie, c'est le PA. Or, l'objectif de ce PA-là, c'est la contraction. N'oubliez pas le rôle, le rôle principal du cœur, le rôle de pompe. Les facteurs hormonaux. Par exemple, le cortisol a une action inotrope positive. L'angiotensine 2 a une action inotrope positive. Les hormones thyroïdiées. Les facteurs humoraux. Les facteurs humoraux qui modifient la réponse du cœur. Par exemple, la température. Eh bien, la température, la fièvre, elle augmente la fréquence cardiaque. Mais en haut, elle a un éton inotrope négative. D'où la surveillance nécessaire d'un insuffisant cardiaque en état de fièvre. Et on va voir comment la fièvre modifie le rythme tachycardique et a un effet inotrope négatif. S'il vous plaît, pour le moment, avec les canaux qui m'encontent, comme les hikinaïons, la pompe sodium potassium, elle est modulée par différents facteurs. Le cœur, bien sûr, est indétalisable. C'est très important. C'est vital. L'augmentation de la fréquence des simulations n'augmente pas toujours la fréquence des contractions. Voilà l'objectif 1-6. Le fameux évolution. Voilà les différents électrogrammes. Les différents électrogrammes et leur, bien sûr, correspondance sur l'électrocardiogramme. La différence, c'est toujours des variations électriques en fonction du temps, millivolts en fonction du temps. À l'échelle cellulaire, les différents électrogrammes et l'électrocardiogramme, à l'échelle cœur en entier, avec des émotes placées à la surface du corps. C'est l'électrocardiogramme de surface. Et là, je m'en représente les différents électrogrammes de façon étagée. De façon étagée. Le premier, c'est uniquement maintenant. Cellule sinusale. Le deuxième, cellule auriculaire banale. Le troisième, le nœud auriculo-ventriculaire. Une cellule banale. À chaque fois, une cellule. Le quatrième, le trente du faisceau de Isp. Le cinquième, branche du faisceau de Isp, de Turcule, de Urquini et, bien sûr, les cellules ventriculaires banales. Voilà les différents électrogrammes. Et leur représentation globale, c'est l'activité électrique globale des différents cellules cardiaques, électrocardiogrammes. C'est la différence que l'on voit dans le mâle. Là, je prends l'étage auriculaire. Je file l'étage auriculaire. On dit, cellule sinusale. Le nœud sinusale, on est oreillette droite au niveau de l'abouchement de la ventale. Donc, à l'étage auriculaire. Et là, une cellule auriculaire banale. Je vois que la durée du TA est courte. Par rapport, il faut dire que les références sont les cellules ventriculaires. Elle est courte. La durée, on est à l'étage auriculaire. La durée du TA, 100 à 200 millisecondes. Je vois, pour la cellule sinusale, la montée indépendante de dépolarisation d'insolite. Mais ici, on la voit. Phase 4. J'ai la phase 0, pente, ne pas arrête. C'est normal. C'est des canaux calciques de type L qui sont activés, je le répète, pour des valeurs de potentiel, moins 40. L'allure en cloche, puis repolarisation et on revient. Si je regarde le deuxième, le deuxième, PMR stable, cellule auriculaire banale, moins 90. La phase 0, pente, donc déjà, je fais la différence entre la vitesse maximale, montée du PA, phase 0, entre cellules auriculaires et cellules auriculaires. Le deuxième, on atteint la valeur max, plus 20, plus 30. Et puis, elle a l'allure triangulaire comparativement à la cellule ventriculaire banale. Pratiquement, le plateau, pratiquement, il n'existe pas. Allure triangulaire. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Canaux sudiques, voltales dépendants. On atteint plus 20, plus 30. Repolarisation, début d'activation des canaux potassiques. Ombad, vous voyez, il y a une comparaison entre cette phase 0, point de vue point, et là, le fameux plateau. Mais le plateau, il n'est pas clair comme là. Pourquoi ? Le, 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 le. On atteint le cilisal à la lourde, cellule à cellules. Un dit canaux calciques, lents, qui sont sollicités. Mais la repolarisation est plus rapide. Allez, repolarisation rapide. Est-ce que les cellules auriculaires, les oreillettes jouent le rôle de pompe ? Non. C'est des chambres d'admission. Le nombre de cellules auriculaires est nettement plus faible que le nombre de cellules ventriculaires. Donc, quand les oreillettes se dépolarisent et se contractent, la force de contraction n'est pas importante. Donc, elle n'empêche pas la vascularisation des cellules auriculaires. Comme la vascularisation n'est pas gênée. Donc, l'énergie nécessaire à la repolarisation est bien fournie. Donc, la cellule revient à son état de repos. Et l'entrée de calcium n'est pas importante là. Les cellules, les canaux s'activent et s'inactivent rapidement. Non, il faut le connerre. Nous, le monde, je l'ai représenté de façon simple. S'compte. PNR, d'une manière générale. Stimulation, dépolarisation, repolarisation. Dans les cellules cardiaques, suivant l'emplacement, ce qui change, c'est la durée de la repolarisation. C'est le fameux plateau. Et le plateau, il est le plus long pour les cellules profondes, endocardiques. Parce que, lors de la contraction, ils sont mal perfusés. Donc, ils ne peuvent pas récupérer rapidement. Voilà le point essentiel. Maintenant, quoi encore ? Bah, je vois. La repolarisation dans le même sens. Voilà, bien sûr. Dans le même sens, pour les cellules auriculaires, la dépolarisation née, endocarde, épicarde, la repolarisation endocarde, épicarde. Même sens. Maintenant, si vous regardez, s'il vous plaît, cet électrogramme, nœud auriculo-vendiculaire, la phase zéro, elle est un peu plus raide que la phase zéro d'une insinusale. Pourquoi ? Parce que le PDMA est plus électronégatif. Il est un peu plus électronégatif. Bien sûr, à partir de là, c'est les cellules au niveau des ventricules. Eh bien, au niveau des ventricules, la masse ventriculaire, elle est importante. Les cellules s'excitent et se contraignent pratiquement en même temps. La repolarisation, elle est plus lente. Elle est plus lente. Le plateau, il est plus net. Et l'entrée, plus le plateau est net, le plateau, plus l'entrée de calcium est lente. Et là, elle joue un point important, puisque c'est l'entrée de calcium qui va assurer le couplage, excitation, contraction. Et vous savez très bien, comparativement, quelle est la pression développée ? On peut avoir une idée de la force de contraction en mesurant les pressions développées par la contraction auriculaire, par la contraction ventriculaire. Il y a une différence nette entre la pression lors de la contraction auriculaire, je prends les oreillettes, une pression qui peut varier entre 5 et 12. Alors que dans les ventricules, le ventricule gauche qui joue le rôle de la véritable pente, la pression peut atteindre 120, je prends des valeurs malètre de votre âge, 110, 120 millimètres, nombre de cellules plus grand, et il développe une pression importante par l'éche, par le ventricule gauche, il va éjecter où ? Il va éjecter où ? Dans la horde, donc dans un système résistif, à haute pression. il va éjecter où il va éjecter, il va éjecter, et bien, et regardez là, s'il vous plaît, si vous en laissez, voilà, c'est pas très clair, mais on peut le voir, s'il vous plaît, la durée du P.A. à l'état circulaire, la plus grande, la plus grande huile, dans tout l'appel, c'est les cellules les plus grandes, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est l'électrocardiogramme B, l'électrocardiogramme B, c'est la dépolarisation ventriculaire, QRS ventriculaire, la polarisation T, c'est la repolarisation ventriculaire. La repolarisation auriculaire n'est pas observée, bien sûr, elle est masquée par la dépolarisation ventriculaire et la dépolarisation aussi du mur auriculaire. On voit que l'onde de P, la voilà, c'est la dépolarisation de l'ensemble des cellules auriculaires, elle correspond aux phases zéros, s'il vous plaît, cellules sinusales et cellules auriculaires. Là, bien sûr, c'est schématique, uniquement ces deux cellules, correspondance. Maintenant, suivi cette, pour le, suivi de la dépolarisation d'un segment isoélectrique, c'est l'espace des R, ou l'électrocardiogramme, où il n'y a pas d'isoélectrique, pas de potentiel, si on fait la correspondance, on va voir, qui correspond à la dépolarisation du nœud, du nœud, auriculo-ventriculaire, qui s'effectue en même temps que la repolarisation auriculaire. Maintenant, suivi de quoi ? Si vous regardez le complexe QRS, c'est la dépolarisation ventriculaire, bien sûr, ça correspond, par exemple, Q, si je prends Q, c'est le train du faisceau de Isse. Quelle est la première région dépolarisée ? C'est le septum interventriculaire. On va à deux points. Et bien entendu, nous avons, les dernières cellules dépolarisées, c'est, oui, les dernières cellules ventriculaires dépolarisées, c'est ventricule gauche, au niveau du septum, entre, du côté gauche, entre étage auriculaire et étage ventriculaires, les trois pulmonaires. Voilà la représentation. Comme de qui si vous voulez, c'est la somme des repolarisations des cellules ventriculaires. Voilà, d'une manière générale, l'évolution de la courbe d'excitabilité aux différents étages du cœur. Et bien là, à partir de ces réponses-là, on passe les cellules cardiaques, classification des cellules cardiaques, s'il vous plaît. Et bien, les cellules à réponse rapide, que notre réponse, c'est le PA, c'est la dépolarisation, c'est la phase zéro, subie contraction. Contraction, un léger décalage. Eh bien, d'une manière générale, on classe les cellules à réponse rapide, c'est les cellules qui possèdent une forme de dépolarisation phase zéro, Raiden, qui sont, je reviens dans la nourriture, qui ont un PMR très électronégatif. Ces cellules sont les cellules musculaires, auriculaires et ventriculaires, du Tchouf ou l'éco, les cellules du faisceau de His et les fibres de Purkinj. le PMR de ces cellules-là, de ces cellules-là, moins 80, moins 90, à retenir, moins 90, dans le filet, les minutes, moins 90. La vitesse du montée du PA, c'est la Bmax, c'est la vitesse maximum de polarisation, qui est caractérisée par la phase zéro et la pente de la phase zéro, qui est à des chemins de la seconde, maintenant, on évolue vers des volts malinaires positifs, d'accord ? Alors, la vitesse du montée de PA pour l'ensemble des cellules, ça peut varier de 100 à 800 volts. C'est pour de 100 à 800. Le 800, c'est pour cellules de Purkinj. J'insiste. 800 pour les cellules de Purkinj, la vitesse max. Bien sûr, maintenant, la différence du pont ou de l'alpha zéro avec la vitesse de conduction de cellule à cellule. Je répète, quelle vitesse de conduction ? C'est la conduction de l'onde de dépolarisation d'une cellule 1 à cellule 2 à 3 à 4, d'accord ? Donc, les cellules à la barre de point de distance s'expriment en mètres par seconde. Les cellules qui ont une grande taille vont-ils conduisent vite ? Plus de jonctions ? Eh bien, d'une manière générale, les cellules à réponse rapide vont-ils à une vitesse de conduction rapide ? Et quand on fait les tâches dans le chou pour le bordel de l'orraine ? Alors, s'il vous plaît, cellules à réponse lente. Les cellules à réponse lente, mais les cellules qui ont pour nos cellules et la réponse qui a fait point zéro, parce qu'elle est énergétique, cellules, les lents sinusales et auriculo-vampiculaires. NeITY, ce sont les limites, les limites, j'ai mis les limites. Les cellules, s'il vous plaît, les valeurs à retenir. Les cellules sont identiques. Il y a des types de différences. Une cellule vivante à l'état physiologique peut amener les limites physiologiques. C'est une valeur fixe. Non, ça ne caractérise pas vivante. Bon, s'il vous plaît, j'ajoute PDM, s'il vous plaît. Disque cellule nodale. PDM. J'ajoute pour PDM. Moins 40, moins 70. A retenir, s'il vous plaît, cellules sinusales PDM, moins 60. Et cellules auriculobanculaires PDM, moins 60. S'il vous plaît. Je viens de dire à votre camarade, s'il vous plaît, un nerf qui n'avait limite large pour éviter les confusions. Mais, pour éviter le retour. Puis, il y a deux états cellules sinusales, articulées comme déjà PDM, moins 60. Cellules auriculaires, moins 70. Yes. D'accord. Voilà. La vitesse de montée du PA, de 1 à 10 volts par seconde. Ritourpant, mais y serait. Généralement, pour le nœud sinusale, elle est aux alentours de 5 millivolts par seconde. Au tâneur auriculoventriculaire, elle peut aller de 10 à 15 volts par seconde. vitesse de conduction large. Grâce à des cellules placées de façon à l'endroit. Et d'autres choses à comment elles sont regardées. Dans le cadre, les cellules du nœud sinusale, vitesse de conduction dans l'eau. La vitesse de conduction ne reflète pas la forme de déformatisation. C'est-à-dire que la cellule 1, la cellule 2, les vitesses à l'endroit. Les cellules qui sont des cellules disposant de façon adéquate. Donc, moins de gens souffrent. Et les cellules qui ont la vitesse la plus lente, ce sont les cellules qui ne peuvent reculer au moment. D'accord ? Il ne faut pas. Voilà la différence. Mais, dans notre chose, l'ensemble des cellules auriculaires, dans combien de temps, ils seront dépolarisés et les cellules auriculaires dans combien ? Alors, les différentes étapes de la conduction électrique dans le cœur. Les différentes étapes dans la conduction électrique. La conduction, c'est la progression du PA à l'ensemble des cellules carcales. Au niveau de certaines cellules, le PA se propage plus rapidement que d'autres. Tout simplement. Entre les cellules, il existe des disques intercalaires. Les disques intercalaires, il y a deux structures qui nous intéressent sur le plan fonctionnel. Les desmosomes, c'est des points d'attache. C'est très important. Les cellules sont attachées l'une à l'autre. L'une à l'autre. S'ils ne sont pas attachées, rattachées l'une à l'autre, quand il y a une contraction, que les cellules ne sont pas attachées. Desmosomes, point d'attache. Ce disque intercalaire ne prend pas des points de jonction. Ce sont des jonctions lacunaires. Et la vitesse de conduction de l'onde d'activation dépend du nombre de jonctions lacunaires. Et le nombre de jonctions augmente au fur de la grandeur de la taille de la cellule. et la disposition agencée des cellules entre elles. Alors, les jonctions lacunaires de type GAP sont traversées par des connexions. Et les connexions, c'est une protéine canale. C'est une protéine qui va perforer la membrane, forme intercalaire. Donc, le cœur, comme il est rattaché, les cellules sont attachées, et les cellules, il existe des jonctions lacunaires. L'excitation qui naît au niveau d'une cellule, elle va atteindre l'ensemble des cellules. Donc, on dit que le cœur est un syncytium. Et c'est pour cela, ça attend le langage. On parle d'une fibre cardiaque géante. Une fibre. Et généralement, sur le plan de l'exploration, bien entendu, c'est la masse ventriculaire qui peut être assimilée à un syncytium. Alors, la conduction de type antirograde. Voilà. Je représente les différentes structures. Et bien, autant que zéro, va naître un P.A. Une dépolarisation au niveau d'une un syncytium. Bon, cela fait pour la dépolarisation au niveau du cœur. Normal. Une dépolarisation signifie P.A. Signifie excitation. Signifie décharge. C'est la même chose. Autant que zéro. On va voir qu'au temps, 0,03 millisecondes, 0,03 secondes ou 30 millisecondes, la stimulation, la dépolarisation va amener le ventriculaire. 30 millisecondes au niveau du ventriculaire. Donc, assez rapidement quand même. Assez rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il existe un tissu particulier qui lie les cellules du nœud sinusal aux cellules du nœud auriculomanticulaire. C'est un faisceau intéral spécifique qui est composé de cellules assez grandes. Et au terme, plus les cellules sont grandes, plus il y a de jonctions. Donc, ils conduisent un peu plus rapidement. La vitesse de conduction à travers ces faisceaux intermodaux formés par un tissu spécialisé, antérieur, postérieur et médian. La vitesse peut atteindre 1 mètre par seconde. On voit que, bien entendu, on voit qu'il y a aussi un faisceau interauriculaire. La même vitesse. La même vitesse. Et les cellules auriculaires gauches qui se trouvent à côté de cette intersection, elles sont dépolarisées au bout de 30 millisecondes. Et l'excitation, elle va se propager. fait les tâches auriculaires où l'excitation se propage comme une tâche d'huile, comme une toile d'araignée, sous forme d'ondes circulaires. Et les dernières cellules, la totalité des cellules auriculaires se dépolarisent, dans mon exemple là, au bout de 90 millisecondes. Or, on va comparer les tâches auriculaires. On va comparer les tâches auriculaires et, bien sûr, la comparaison n'est aucune comparaison entre le nombre de cellules auriculaires et ventriculaires. Par exemple, l'excitation, elle atteint le nœud auriculo-ventriculaire au bout de 30 millisecondes. Mais elle ne passe au niveau du faisceau de His qu'au niveau, au bout de 160 millisecondes. Donc, il y a un retard. Le nœud auriculo-ventriculaire joue le rôle du fil 3. Car ce nœud auriculo-ventriculaire, il est formé par des cellules qui sont petites de taille, moins voltées, le nombre de voltages c'est moins 70, disposées de façon aléatoire, et le nombre de jonctions est faible. Il a la vitesse de conduction la plus faible. Et les jonctions, même elles sont résistantes. Nous avons dit une jonction. Nous avons dit 10 jonctions. Il y a une qualité de la perméabilité de la jonction. Pour nous, les jonctions présentent une certaine résistance. Et au niveau du nœud auriculaire, auriculo-ventriculaire, la résistance, la perméabilité est faible. Grande résistance au passage de longues perturbations. Ce retard-là, il est observé sur l'électrocarne, et il a une signification importante. Il a une durée de 0,12 secondes à 0,20 secondes. Il est représenté par l'intervalle PR ou VQ. Et plus cet intervalle augmente, plus la vitesse de conduction, elle est ralentie. Et il peut y avoir, arriver à avoir un bloc auriculo-ventriculaire où on va avoir un rythme auriculaire sunnisal et un rythme audio-ventriculaire. Cet intervalle-là, il est très important. Sur le plan physiologique, de ce retard-là, le rôle de filtre, c'est de terminer le remplissage ventriculaire qui est le remplissage ventriculaire se termine grâce à la contraction des oreilles qui, sur la courbe hémodynamique, est représentée par une fameuse onde A sur la courbe de dépression torculaire. Maintenant, la vitesse, l'onde d'activation atteint le vaisseau de Isse, on voit qu'elle passe à la pointe de façon très rapide. 0,16, 0,17, elle est pratiquement au niveau de la pointe 0,18, pointe du cœur. Et là, complexe, la dépolarisation atteint la pointe, bien entendu, en l'onde cul, et bien il va y avoir un soulèvement et ça va créer une onde de choc et c'est un indice, la première composante audible du bruit P1. Donc, voilà. Ensuite, la dépolarisation, elle va aller vers, être distribuée vers l'ensemble des cellules ventriculaires et elle va mourir au niveau de l'étage entre oreillettes et ventricules. Et s'il vous plaît, si vous faites le petit calcul, la première cellule ventriculaire dépolarisée, c'est au bout de 0,16 et la dernière dépolarisée au bout de 0,22. Si vous faites la différence, vous trouvez 60 milliers secondes. Oui ou non ? En milliers secondes. Pour les cellules auriculaires, l'ensemble des cellules auriculaires, c'est 20,10 milliers secondes. Regardez, vu la masse, la rapidité de la vitesse de production, car la masse, la nombre de cellules, myocardiques, qui reconstituent le ventricule, est maintenant plus importante. Mais les cellules bales sont bien agencées. C'est des grandes cellules. Et même le tissu conducteur, elle est au niveau d'artout. Le réseau de Isle et le réseau de Bourguigny est constitué par des cellules géantes à vitesse de conduction rapide. Voilà, d'une manière générale, le cheminement de l'ange de l'activation au niveau du cœur. Je crois qu'il y a une petite remarque à faire. Voilà. La conduction au niveau des oreillettes. ... Bon, là, c'est là où ça peut y avoir des marques de l'activation au niveau du CEM. Le sinusal vers le muscle auriculaire. Homme circulaire dans toutes les directions. La vitesse de conduction, la vitesse de conduction, 0,3 mètres par seconde. Cellule banale. Auriculaire banale. Le nœud sinusal vers le nœud auriculo-ventriculaire. Les faisceaux internaudaux. Antérieurs, médians et postérieurs. Ces faisceaux ont donc une vitesse plus élevée par rapport aux premières. Un mètre par seconde. Ces faisceaux internaudaux sont formés par des cellules qui sont mêlées aux cellules auriculaire. Et qui ressemblent, bien sûr, je ne dis pas que la vitesse n'est pas la même, qui ressemblent, du point de vue agencement, aux cellules de Purkinje. Ouah Nazeida, je l'ai montré sur mon schéma, un vaisseau interauriculaire antérieur entre auriculaire et oreille gauche. La durée de la dépolarisation dans les conditions physiologiques des cellules, de l'ensemble des cellules auriculaires, elle peut durer entre 0,06 secondes à 1 seconde. Donc, c'est pas rapide, vu que la masse n'est pas importante comparatif aux auricules. La dépolarisation et la repolarisation se font dans le même sens. Endocarde épicarde, pour chauffer la lèche. Car, lorsque l'effet se contracte, ne développe pas une tension portante. La vascularisation des cellules auriculaires n'est pas gênée par la contraction. La dépolarisation entre le sinusal et le faisceau de Hiss, elle a induré et elle est représentée, malheureusement, sur les microcardiogrammes par l'intervalle PR entre 0,12 secondes à 0,20 secondes. Donc, ralentissement au niveau du nœud auriculaires. Cellules moins voltées qui constituent, il existe des fibres à marina résistantes. Cette petite cellule-là est disposée de façon aléatoire. À l'étage, la conduite, donc de polarisation, bien sûr, du sommet du secteur à toutes les parties ventriculaires via les fibres de conduction rapide qui sont les fibres de pourpillir. La durée, regardez, qui m'a amené. Les cellules auriculaires n'est aucune comparaison de quantité nombre de 0,06 à 0,1 secondes. Aucune comparaison. Rapidité. La dépolarisation en chemin de l'onde card vers l'épicarde alors que la repolarisation c'est l'inverse de l'épicarde vers l'onde card. Et cette reinversion de la repolarisation par rapport à la dépolarisation est due au fait que les phénomènes mécaniques se passent en même temps que les phénomènes électriques et que la force de contraction omise à l'étage ventriculaire elle est grande. Donc, il va y avoir compression des capillaires corollaires qui vascularisent les cellules. Donc, l'énergie nécessaire à la repolarisation elle est gênée. D'où, durée du VA plus longue. Repolarisation très longue. Et une même électrode qui enregistre une somme algébrique de QRS positive enregistre cette même électrode une endettée positive. les cellules qui sont l'inverse de l'inverse. Les cellules, s'il vous plaît, les cellules, regardez, les cellules, la dépolarisation de l'endocarde vers l'épicarde. Et donc, les cellules en profondeur comme la contraction donc la repolarisation elle va être ralentie. La dépolarisation parle des cellules épicardiques. Ces cellules épicardiques il n'y a pas de gènes importants. Donc, ils vont commencer à se repolariser. Donc, l'électrode qui enregistre, l'électrode qui voit la dépolarisation arriver vers elle ou dépolarisation sur un vecteur qui chemine avec positivité en tête. Donc, l'électrode vous allez enregistrer l'électrode vous allez enregistrer la facilité en positif. Donc, l'électrode je dis mais les cellules dépolarisées ne sont pas l'électrode mais il n'y a pas une repolarisation. Il n'y a pas. C'est un vecteur qui, avec quoi ? Onde négative en tête et des positivités donc, la même électrode va voir le vecteur dans le sens intérieur. Alors, au niveau du ventricule, quand même, je le dis, voilà, on sait l'électrode l'électrode commence du côté gauche. Donc, on a fait les questions de ça. On précise du côté gauche du septum interventriculaire. les mots traversent à droite. Elle va aller faire un petit chemin septum interventriculaire elle va aller vers la droite par la portion moyenne du septum. Si vous avez remarqué, c'est le ce schéma en clé femme à des flèches. Au bas, elle descend le long du septum vers la pointe du coeur. j'ai souligné les mots clés en rouge. Puis, l'ombre de dépolarisation, elle va remonter le long des parois ventriculaires jusqu'à arriver au niveau du sillon auriculo-ventriculaire. Mon B, c'est ventriculé. Allant de la face endocardique à la face hélicardique. La dépolarisation. Donc, je vais dépolariser l'ombre de dépolarisation. Vous le savez, normalement, vous le savez. par contre, par contre, par contre, elle est une riche. Les dernières structures, bien sûr, je parle de ventriculaire, dépolarisée, c'est la région postérobasale du B, qui est une partie de l'éducation. Le col pulmonaire est la portion la plus haute du septembre. La dépolarisation est une partie du col pulmonaire. Il faut le col pulmonaire, c'est-à-dire du côté du col pulmonaire. du col pulmonaire.